Une étude vient de montrer qu'un litre d'eau en bouteille contient énormément de micro-particules de plastique. Est-ce qu'on sait s'il y a des risques ou non pour la santé ? Alors cette nouvelle étude américaine a montré qu'un litre d'eau en bouteille peut contenir jusqu'à 240 000 fragments de plastique, dont des nanoplastiques. Alors ces nanoplastiques mesurent moins d'un micron, ça veut dire qu'ils sont bien plus fins qu'un grain de poussière. Les nanoplastiques, mais aussi les particules légèrement plus grosses qu'on appelle micro-plastiques qui font moins de 5 mm, sont de plus en plus présents dans nos boissons et dans notre alimentation. Ces particules sont si petites qu'elles peuvent se retrouver dans notre organisme. A tout âge, nous y sommes exposés. Alors est-ce qu'elles peuvent nuire à notre santé ces micros ou nanoparticules ? Alors pour l'instant, les scientifiques ne savent pas exactement comment ces particules de plastique affectent notre santé. Plus elles sont petites, plus elles sont susceptibles d'avoir des effets, car elles pénètrent plus facilement dans les cellules. Il existe peu de données sur le devenir des particules de plastique dans l'organisme. La recherche est toute récente, elle ne date que de quelques années. Ce que l'on sait, c'est que la plupart sont évacués par les cellules, mais les plus petits fragments peuvent passer la barrière intestinale, surtout si elle est fragilisée et moins étanche, m'a expliqué Muriel Merci-Bonin, directrice de recherche à INRAE. Ils sont alors susceptibles de se retrouver dans le sang et de pénétrer dans les organes. Et on ne sait pas quels risques ça peut représenter ? Alors les fragments de plastique peuvent provoquer des perturbations. Ça, ça a été prouvé du microbiote intestinal, m'a précisé la chercheuse. Sinon, on ne sait pas encore exactement quels dommages ils peuvent causer quand ils sont présents dans un organe ou dans un tissu. Leur dangerosité pourrait également être liée aux substances chimiques utilisées pour formuler la matière plastique et qui persistent dans les fragments. Alors on retrouve des phtalades, des bisphénones, des retardateurs de flammes. Toutes ces substances sont des perturbateurs endocriniens. Certaines études ont déjà révélé des effets néfastes sur le système reproductif. Ce n'est pas très rassurant quand même tout ça, non ? Effectivement. Bon, alors certes, l'état des recherches est encore trop limité pour connaître exactement les risques en fonction des quantités qu'on ingère ou des caractéristiques des particules de plastique. Mais peut-être qu'on a intérêt à pratiquer le principe de précaution et d'essayer de réduire notre exposition. Alors comment faire pour être moins exposé ? Alors on privilégie l'eau du robinet qui a priori est moins contaminée que l'eau en bouteille même si on retrouve aussi des microplastiques dans l'eau du robinet venant notamment des tuyaux de distribution. Et oui. Et alors autre chose qu'on peut faire pour conserver les boissons, on préfère les contenants en verre ou les gourdes en acier inoxydable. On évite de consommer des plats tout près et de les réchauffer au micro-ondes dans leur barquette. On varie des espèces de poissons et de fruits de mer qui sont particulièrement pollués par les microplastiques. Et on peut aussi transvaser ces féculents, les pâtes, le riz dans des récipients en verre pour éviter de les stocker plusieurs mois dans leur emballage d'origine. Enfin, il faut savoir, on peut aussi inhaler des microplastiques. Alors on pense également à bien aérer chez soi pour éliminer les poussières sur lesquelles peuvent se coller les microplastiques. Merci.